Musique Madame, Monsieur, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur les antennes de reflet d'Afrique Télévisions dans le cadre de cette autre édition de l'entretien. J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on ne présente plus dans le landerneau politique camerounais. Il est le président national du Parti de l'Esprit d'Avril 48. Il est d'ailleurs présenté au sein de l'opinion nationale et internationale comme le prochain chef de l'État camerounais. Il est également, je dirais, l'initiateur d'un nouveau système politique alternatif à la démocratie, comme il aime le dire, cela s'appelle la kamakrasie. On n'en parlera dans un instant, mais avant cela, nous allons également parcourir en quelques minutes quelques sujets majeurs de l'actualité, notamment la lutte contre la pandémie du coronavirus. J'ai le plaisir de recevoir dans les locaux de reflet d'Afrique Télévisions. Bonsoir Pondaja Margos. Bonsoir M. Thierry Diopère. Bonsoir à toute l'équipe technique. Merci de me faire l'amitié et de me recevoir une fois de plus dans vos locaux. Merci et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, à vos nombreux internautes d'ici et de par le monde. Oui, voilà. On espère qu'on n'a pas été assez, en fait on le sait, on n'a pas été assez exhaustif dans la présentation. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez ajouter concernant Pondaja Margos ? Pondaja Margos, je dirais tout simplement que je suis votre souverain serviteur. Je suis le souverain serviteur du peuple que j'ai toujours considéré comme mon souverain employeur. C'est pour ça qu'en 14 ans, je lui suis resté fidèle. Je n'ai jamais été candidat à l'élection en 14 ans. Ce ne sont pas les opportunités qui ont manqué. En 14 ans, j'ai eu deux propositions pour devenir ministre au Cameroun. Ce que j'ai refusé avec force et vigueur, j'ai fait des propositions au chef de l'État pour améliorer le quotidien des Camerounais. L'université à Bamenda, c'est moi. Le port de Limbé, c'est moi. La construction de la route qu'on m'en fait. J'ai proposé la construction du port de Limbé en 2007. Parce que j'estimais que Douara a une débouchée fluviale avec un port commercial. Cribi a une débouchée maritime avec un port commercial. On ne peut pas ne pas voir un port commercial à Limbé qui a une débouchée maritime. Vous avez des pleurs de sucre, vous souviens ? Bien entendu, je vous les ai fait voir souvent. C'est paru dans le journal Popoli du 20 avril 2007. Donc, vous pouvez vérifier. Si j'avais su, je serai revenu avec. Je crois qu'on a eu à faire des émissions à ma résidence où je vous ai présenté ça. Donc, j'ai dit, j'ai donc fait ces suggestions. À l'époque, on ne parlait pas de crise anglophone. La route qu'on m'a fait a été construite. L'université à Bamenda a été construite. Le tribunal criminel spécial s'en insufflait la rédaction du DSE, le plan de stratégie pour la croissance et l'emploi. Donc, j'ai estimé que faire la politique, ce n'est pas seulement dire l'autre doit partir, il must go. Mais il must go, on propose quoi ? Comme alternative et non comme alternance. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, dans nos collectivités en Afrique, en général, au Cameroun en particulier, le problème n'est pas un judithé personnel, ce n'est pas un problème d'individu. C'est un problème systémique. C'est pour ça que quand on parle du garantisme, de la calacratie, j'en suis fort aise. Madame Balorat, comment se présente le PEA 48 aujourd'hui, près de plus d'une décennie après sa création ? Le PEA 48 est resté fidèle à sa logique, fidèle à sa stratégie. Sans conseiller municipal, sans député au Parlement, sans sénateur à la Chambre haute. Comment le PEA 48 a réussi à suivre ? Je vous ai dit dans mon propos luminaire que je suis resté fidèle au peuple. Vous vous souvenez qu'il y a des partis au Cameroun qui ont eu 63, 68 députés en 92. Donnez-moi un seul texte de loi sur lequel ils ont légiféré pour améliorer la vie des Camerounais. Un seul. On a eu un parti, le SDF, je n'aime pas souvent citer, mais bon, en 97, qui a eu presque toutes les mairies du Cameroun. Citez-moi un seul projet de développement qu'ils ont mis en place pour améliorer la vie des Camerounais. Non, on ne va pas en politique, on ne crée pas de parti pour aller puiser à la caisse du contribuable, au Trésor public pour aller se servir dans la caisse du contribuable. Non, nous avons créé un parti politique. C'est pour accéder à la tête de l'État, implémenter notre vision. On ne tient pas à être des applaudimètres, on ne tient pas à jouer les figurants. C'est pour ça qu'à deux reprises, j'ai refusé d'être ministre. C'est pour ça que depuis 87, depuis 14 ans... Vous avez des propositions à ce sujet ? À deux reprises, je vous dis, jusqu'à récemment, encore après l'affaire Broly, jusqu'à récemment, encore, on m'a dit, en exemple, qui est passé, je leur ai dit, pardon, on l'a arrêté. C'est trop facile à dire, parce que vous pourriez dire devant les caméras, le cabinet civil, je l'ai dit devant les caméras du Cameroun. Ils m'écoutent. C'est d'ailleurs suite à ça que j'ai écrit au chef de l'État en 2007. Parce que j'ai fait des propositions, je leur ai dit, ils m'ont dit, l'équipe du cabinet civil qui est venue à moi m'a dit, le président de la République a dit, tu seras ses yeux et ses oreilles, voilà, il n'y a que la pluie et le soleil qui vont te toucher. Je leur ai dit, je vais regarder ma résidence, la pluie et le soleil ne me touche pas. Demandez au chef de l'État de poser tel acte, tel acte, tel acte. Et à ce moment-là, revenez me voir qu'il rappartit la dépose du feu président Hidiot. Et alors, quand ils sortaient de chez moi, j'appelais mes militants, je leur ai dit, vous risquez de dire, allez dire que voilà, j'ai dit si, j'ai dit ça, il faudrait que vous retranscriviez mes propos finalement. C'est suite à ça que je vais adresser une lettre verte au chef de l'État. À l'époque, la lettre verte n'était pas aussi vulgaire qu'elle est aujourd'hui. J'ai d'ailleurs fait une émission à l'époque avec votre collègue, M. Jean-Jacques Zé, qui est aujourd'hui à Vision 4. Je le prends en témoin. Suite à cette lettre verte, parce qu'ils avaient dit, on va m'arrêter, la purée de manga. Ils ont dit, voilà, comme je suis avec la Piro, on va nous arrêter, parce que la Piro était un fondateur du PEA 48, il faut le dire. Donc, nous étions en 2007, il est père à son âme. Il y a aujourd'hui près de 14 ans, 13 ans que ça dure. Et en 13 ans, j'avais tout la carue, le charisme, le crédit pour être maire à Bonnaberry à l'époque où j'étais. Mais j'ai refusé. J'ai refusé, j'aurais pu être un élu. Mais pour faire quoi ? Vous savez, on tue le serpent par la tête et jamais par la queue. Vous prenez pour vous implémenter votre vision. Moi, j'ai toujours été leader, j'ai toujours été la tête, jamais la queue. Je ne joue jamais le figurant. Je suis chef de l'État ou rien. Et je dis aux Camerounais, André Marot disait, tout régime pourrisseur pourrit, tout ce qui l'approche. Le chef de l'État Camerounais m'appelle, là et maintenant, une fois de plus. Il me dit, demain matin, tu deviens le vice-président du Cameroun. Il met 500 000 milliards d'euros dans chaque maison sur terre. Il remplit 500 000 milliards d'euros dedans. Il me nomme vice-président de la République. Monsieur Thierry, il n'y a pas devant vos caméras. Si je l'accepte, que toute ma descendance attrape la lèvre, que je sois maudit sur un milliard de générations. Ça s'appelle l'intégrité. Je suis un podole. Un podole, ça n'a pas de prix. D'où prenez l'agent ? Le PÉA réussit à survivre comment ? L'agent vient d'où ? Parce que justement, d'aucuns ont argué au moment où nous préparions cette émission. On en a souvent parlé en offre. que vous êtes financé, plus ou moins, par la présidence de la République, notamment la première dame. Mais à l'époque même, on vous appelait le coordinateur des enfants de la rue. Vous savez, monsieur Thierry Nopet, le pouvoir s'exerce dans le vacarme assourdissant du silence et dans la solitude. Toutefois, bien qu'il s'exerce dans le vacarme assourdissant du silence, on ne doit pas prêter le flanc au cancan, aux arguities de bas étage. Moi, je dis ici et maintenant, regardez bien le schéma, la nomenclature politique cameroulaise. Vous imaginez le couple présidentiel en train de venir me donner l'argent ? Vous avez vu encore récemment un chef de village à qui on a donné un saut. Un saut, ça fait le tour des réseaux sociaux, le tour de tous les médias. Alors, dites-moi ce que j'avais de si spécial pour qu'on me donne des milliards dans des chambres closes, sans caméras, sans témoins. Non, c'est trop facile. Je dis, en vous regardant droit dans les yeux, si un jour, un mortel, pas seulement le couple présidentiel, m'a donné 100 francs pour aller d'un être humain sur terre, écoutez que tous mes enfants, toute ma descendance attrape la lèvre, que je ne sois jamais président de ce pays. Et que je ne vois pas, écoutez bien, et que je ne vois pas le soleil se lever demain matin. Je crois que c'est essentiel, c'est essentiel. J'ai été beau fils de chef d'État. Je suis le seul noir au monde inventeur de fusils d'assaut. Le seul noir. Je suis le premier à avoir initié l'utilisation de smartphones dans une campagne présidentielle. Notamment au Gabon. Notamment au Gabon. Après, je viens de le faire récemment pour le président Bouhari au Nigeria. Vous avez également participé à plusieurs reprises dans la campagne du président Bouhari au Nigeria. Et même du candidat Biya, à l'époque. On se rappelle que vous avez... En 2004. Voilà, en 2004, vous avez commis une chanson qui a... Mais voilà, je l'ai accompagné, un peu comme le roi David. Alors, vous me dites que vous n'avriez rien eu au cours de cette opération-là ? Mais, si j'avais eu... Ça se saurait. À l'époque, quand je l'ai fait, j'avais un rêve. C'était être nommé conseiller spécial à la présidence de la République. Mais il me souviens que j'ai été reçu en audience en Vomeca. Et le chef de l'État a dit, en regardant mes chaussures, « Je me dis, on a un mongombe, on a un tambien. » Parce que je ne comprenais pas le boulot. Et la première dame me demandait, je suis devant vos caméras, « Président Ngos, vous avez une usine de fabrication de chaussures ? » Parce qu'à l'époque, je portais des barracudas, ce qu'on appelle les pointillis et tout. J'ai déposé des dossiers. Après, ça a commenté pour dire, « Est-ce que le président Ngos a un problème d'argent ? » Et de mes grandes ambitions, c'était moi. Comme David a été au côté de sa rue. Donc, j'ai fait mon rêve de jeunesse. C'était d'être nommé conseiller au palais. Je me suis rendu compte que c'était une utopie. C'était un rêve impossible. Pour prouver que j'avais bien fait de m'impliquer dans cette campagne, que je savais organiser la campagne de job d'État, je suis allé en Centrafrique avec le président François Bozé Nyangoufonda. Ça a fait le tour des médias. Après, le président Bozé, j'ai posé le fil du président Mamadou, Tandia au Niger. Après, au Madagascar, avec le président Mamadou, au Gabon, avec le président Mamadou, j'ai dit, je n'ai pas vocation à passer ma vie dans les jupons de chef d'État. Et j'estime que c'était la préparation. Vous estimez que vous avez beaucoup appris ? Mes œuvres parlent pour moi, M. Thierry Niopé. La Kamakasi, aujourd'hui, qui est l'alternative à la démocratie, elle vient répondre à un certain nombre de préoccupations. En 2800 ans, On en parlera, si vous le permettez. Oui, je vais juste dire pour vous dire qu'en 2800 ans, ce que j'ai fait aujourd'hui, personne ne l'avait fait. Donc, c'est tout dire. Alors, peut-être pour sortir justement sur le sujet concernant le PUA-48 et le président Jean-Marie Ngoz, d'où vous vient le pseudonyme de Mpondol ? Parce qu'on en parle. Tout à l'heure, d'ailleurs, des collaborateurs nous posaient la question. Mpondol signifie quoi ? De manière très explicite, pour que les uns et les autres comprennent. Ceux qui ne comprennent pas la langue, Massafron, par exemple, ne comprendront pas grand-chose. Pourtant, vous vous faites appeler Mpondol. Je ne me fais pas peiner, je suis consacré à Mpondol. Mpondol, chez les Bassas, c'est par 72 Mbombok, la cosmogonie social-anthropologie de Bassas. Donc, Mpondol, c'est le porte-parole du peuple, le ouen élu du peuple. Le porte-parole, c'est-à-dire la voix des 100 voix. J'ai été fait Mpondol à Boudemacaque le 12 février 2017. En présence de 72 Mbombok, Bassas Mpombati, venu de tous les horizons, de Babimbi, de Télé, de l'océan, de partout. Et je défie quiconque, depuis Oumniobé, de faire ce que j'ai fait. Personne ne peut mobiliser au Cameroun. 40 Mbombok au même endroit, ce n'est pas évident. Ça, je vous le dis, c'est un record. Et depuis Oumniobé, personne n'a porté ce titre de Mpondol parce qu'il est en plein de mystiques. Il y a une certaine mystique qui entoure ce titre. Vous êtes un personnage mystique. Il y a eu des initiations en Brousse. Mais si je n'étais pas mystique, je ne serais pas là. Dites-vous bien que je n'ai pas que des amis, M. Thierry. C'est ce qu'explique le port de cette carte. Le mystique, rien à voir avec le mysticisme. La CAP, c'est le manteau protecteur d'Abao. Celui qui est sous l'abri du crayon repose à l'ombre du Tout-Puissant. La CAP est la manifestation physique d'une responsabilité mystique. Le mystique n'allait pas confondre avec le mysticisme parce que d'autres ont offert de faire le lien. Donc, j'ai dit, il y a eu une initiation à Boudemacaque. Il y a eu des rites qui ont été effectués. Au sorti de là, j'ai été consacré à Boudemacaque, le porte-parole du peuple. Et je suis aujourd'hui dans mon rôle. Je suis la voix des sans-voix. Je pense pour la masse. Et aussi longtemps que je serai vivant, il n'y aura pas de Boudemacaque au Cameroun. Et c'est ce qui vous fait croire ? Et c'est ce qui vous amène, Nadia, que vous serez le prochain chef d'État et du Cameroun ? L'on s'en faut. Quand je dis que je suis le prochain chef de l'État, je suis en phase avec ce que Socrates disait, connais-toi toi-même. À un moment donné, il faut prendre conscience de sa destinée. Dieu m'a donné la chose qui est la plus chère au monde, le souffle de vie. Rien n'est plus cher que le souffle de vie. Dès lors où il me l'a donné, il n'y a plus rien qui puisse me refuser. Ça, c'est de... Secondo, je fais confiance à la capacité de discernement des Camerounais. Les Camerounais sont un peuple très intelligent, très mature et plein de discernement. Alors, j'estime donc qu'au moment opportun, ils seront discernés le bon grain de livret. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, M. Thierry Nopin, on n'a pas de... On n'a pas d'électricité. J'apporte une offre politique crédible pour régler cette problématique. On n'a pas d'accès à des conditions de santé décentes. J'apporte une offre politique pour régler cette problématique. On n'a pas accès à une des conditions d'emploi décentes. J'apporte des propositions pour régler cette problématique. Bref, à toutes les problématiques qui liées au Cameroun, nous avons un peu à carter des solutions concrètes, évidentes, réalistes. Donc, pour les comprendre, vous n'avez pas besoin d'avoir le CPE pour comprendre. Parce que ce qui se conçoit bien, c'est non-clairement. Les mots pour le dire arrivent aisément. J'estime donc qu'un Camerounais d'eau de bon sens ne refusera pas de m'accorder ce suffrage demain de m'octroyer cette responsabilité parce qu'il veut plaire à un frère du village. Parce que la politique du village, c'est celle qui a gangléré la société jusqu'ici aujourd'hui. On a eu des partis de village. Mais au PEA 48, vous verrez par exemple que dans mon château cabinet, c'est une femme qui est premier ministre, Mme Fepéciadassa, qui est bafoussame. Vous verrez par exemple qu'au niveau des affaires étrangères du PEA 48, c'est quelqu'un qui n'est pas bassin. Mon ministre de la Communication, c'est un garde du centre. Vous avez le secrétaire général de la présidence qui est un garde de l'extrême. Non. Bref, le PEA 48 est un parti cosmopolite qui rassemble tous les Camerounais de tous les horizons. Et puis je vais chuter par une analyse statisticienne, M. Thierry, pour vous dire, à la dernière élection présidentielle, il y a eu 9 candidats. Les 9 candidats réunis n'ont pu intéresser que 3 450 000 de nos compatriotes. Alors, 3 450 000, avec tout le ramenade médiatique, tout le populisme qui a eu autour, ils n'ont pu intéresser que 3 450 000. Ils sont allés aux élections. Je vous rappelle que la commission électorale a souvent tendance à gonfler les chiffres et non pas les rétrécir. Alors, on s'en tire de là, on a eu des résultats selon lesquels le chef de l'État actuel a eu 71%. 71% de 3 450 000, ça fait très exactement 2 443 000 voix. Le deuxième est arrivé avec 14%. 14% de 3 450 000, ça vous fait 483 000 voix. Le troisième est arrivé avec 6%. 6% de 3 450 000, ça vous fait 100 000 voix. Le quatrième est arrivé, avec 3%, 3% de 3 450 000, ça vous fait 100 000 voix. Sur près de 25 millions d'habitants que nous sommes. Il y a donc 21 550 000 Camerounais qui ne se sont pas encore prononcés politiquement. Alors, ces chiffres se confortent en 2020 au double scrutin législatif et municipale. Le deuxième candidat de 2018 appelle au boycott. Ses soutiens, ses supporters obéissent au mode ordre de boycott. en chute de 3 450 000, il y a 3 21 000 votants. Ces 400 000 voix s'abstiennent, ça conforte dans les chiffres de 2018. Alors, au sortir de là, pour 25 millions d'habitants, il y a 21 millions et demi qui ne se sont pas encore prononcés. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent le bon leader, le bon timing, avec le bon projet et être l'homme intègre, l'homme visionnaire. Ils attendent un homme porteur de vision. Alors, sur ces 21 550 000, il y a peut-être, disons, 6 millions et demi qui ne sont pas en âge de voter, qui n'ont pas été la majorité électorale. On a au moins 15 millions de Camerounais qui attendent. Et si, vous arrivez à intéresser 5 millions de ses compatriotes, vous êtes l'argument au-dessus du coût de participation. du chef de l'État actuel. Et je précise que quand il va tomber, son parti ira en lambo. Son parti ne va même pas représenter 100 000 Camerounais. Alors, parce que demain, on se prépare aujourd'hui, on a fui de nos armes, on profite de notre stratégie, tel un bon prédateur, on attend notre heure en présentant nos compatriotes des offres crédibles, des offres politiques crédibles. Mais justement, à ce propos, le parti de l'Esprit-Lavie 48 était aux dernières consultations électorales, notamment municipales. Il se trouve, malheureusement, que vous vous êtes, en fait, vous vous êtes retrouvé sans aucun conseil municipal, alors que la loi au Camerounais clair ne peut être candidat à une élection présidentielle que celui qui a au moins un conseil municipal, on ne compte pas des députés. Comment le parti d'Esprit-Lavie 48, notamment, comment vous, Mbond-Germand-Gos, comptez vous présenter à cette élection, à une quelconque élection présidentielle, en vous ralliant à d'autres formations politiques ou en vous présentant qu'est-ce qui va changer en tout temps pour vous, permettre justement de bréguer la magistration suprême qu'à Bondès ? M. Thierry-Niopère, en 2020, nous avons décidé de participer à ce scrutin parce qu'effectivement, on s'est dit qu'il faut avoir des élus. Ça, c'est notre pensée humaine. Mais vous savez, la politique est hors de méthode, la politique est mystique à 80%, 20% physique. Nous sommes allés, finalement, on a présenté le candidat à Dibang, qui est de mon village. J'ai eu mon cousin qui a dit voilà, il y va. Alors, au sorti de cette élection, on a eu 42% de suffrage. Après tripatouillage, parce que je rassure, ici, qu'on a battu le RDPC qui était contre nous à plate couture, on s'est quand même retrouvés par là, dans mon village à Sonlin, avec des Olingas, des Onanas, des gens venant du jour à tirer que le résultat officiel venant de Malmayo, ils ont dit qu'ils sont résidents au village à Sonlin, ils sont votants, ils ont voté. Alors, et la dame qui était contre nous. Sur des listes électorales. Mais bien entendu, bien entendu, c'est une cousine, d'ailleurs, qui était à l'origine de tout ça, celle qui était candidat contre notre candidat. Au sorti de là, donc, j'estime que ça ne sert à rien d'aller faire des recours, des grabules, des revendications. Parce que j'ai dit, quand vous portez une mission, elle ne dépend pas de vous. La prophétie est claire. Le troisième régime ne vient de nulle part. Il n'est pas d'une établissement. Donc, ou mieux pas refuser d'être à ces élections de fricoter avec le régime néocolonial à l'époque. Aujourd'hui, que nous ayons eu des élus sous ce régime, on aurait forcément cohabité ensemble, on les aurait crédibilisés, on les aurait avalisés, accompagnés d'une manière ou d'une autre. Mais le Cameroun mystique et profond n'a pas voulu ça. Nous avons pris ça sous cette tête, sous cet angle-là. Maintenant, quand le chef de l'État ne sera plus là. Parce que je dis, la politique est hors des méthodes. Et en même temps, il n'y a pas de succession sans successeur. Il n'y a pas de successeur sans formation. Il n'y a pas de formation sans vocation. Il n'y a pas de vocation sans création. Il n'y a pas de création sans créateur. Donc, quand le successeur n'est pas encore prêt, celui qui est au trône reste là parce qu'il protège quelque chose qui doit échouer à quelqu'un. Non. Dès lors du successeur, tout le cas est en main. Celui qui est là s'en va. Et Dieu veut qu'aujourd'hui, nous ne serons pas les seuls. Nous ne serons pas le seul parti politique au Cameroun dans cette situation à ne pas avoir d'élu. Vous savez, le monde mystique règle bien toutes ces choses-là. Donc, quand le chef de l'État ne sera pas là demain, nous ne serons pas dans cette position. Je vais vous dire ce qui va se passer. Il va y avoir certainement un accord politique inclusif. On va revoir le cours électoral. Et on va verrouiller les participations au niveau forcément du consulnement qui sera élevé. Voilà ce qui va se passer. De toutes les façons, nous portons une mission et ce n'est nullement une ambition. Donc, on ne désespérait pas malgré le fait que vous n'ayez pas de conseillers municipaux tel que l'exige la loi qu'a vous renait au niveau de la participation justement à une quelconque élection présidentielle. Pour nous, ne pas avoir de conseillers municipaux, c'est tout simple. la confirmation de la prophétie. C'est la preuve qu'effectivement, nous sommes loin de la prophétie. Parce que la prophétie décrit... Vous savez, pour nous, parler de prophétie n'est nullement une sorte de camouflage. Ce n'est pas comme si on n'a rien à proposer aux Camerounais et on se réfugie des rênes de nos prophéties. Non, loin s'en faut. Pour nous, nous estimons qu'on a une offre politique crédible en béton comme jamais personne n'a porté en Afrique. Mais nous estimons que sans Dieu, sans le mystique, rien n'est possible. Alors, parce que ce combat émane donc du Cameroun mystique et profond, nous sommes serains qu'au moment venu, ce chef de l'État, troisième chef de l'État qui est décrit comme étant jeune, philosophe, intellectuel, polyglote, magicien, venant de nulle part, n'étant pas de l'establishment, nous sommes convaincus qu'au moment venu... Il faut souligner que c'est la prophétie de Robert Oumya Beb. l'avait laissé à l'intention des Camerounais au Monsignor Mongo en 1957. Donc, elle va à son accomplissement. Quand une prophétie est lâchée, elle ne retourne pas sans être accomplie. Si elle ne s'accomplit pas, c'est que ce n'était pas une prophétie. Donc, nous marchons par la prophétie au peu en 1948. Nous sommes quarantistes. Nous avons inventé notre tout premier courant politique africain, le quarantisme. Aucun parti en Afrique ne l'avait jamais fait. Je précise que la différence entre un courant politique et un courant de pensée afin d'édifier nos compatriotes, c'est qu'un courant de pensée est plus théorique que pratique. Par contre, un courant politique est théorique et pratique en ceci qui influence le fonctionnement institutionnel. Donc, quand les quarantistes sont au pouvoir, ils appliquent les réformes quarantistes. Quand les socialistes sont au pouvoir, ils appliquent les réformes socialistes. Quand les communistes sont au pouvoir, ils appliquent les réformes communistes. Donc, voilà un peu. Alors, on va revenir sur un sujet majeur de l'actualité. Aujourd'hui, le monde en parle avec beaucoup d'intérêt. on évoque notamment ce vaste déploiement autour de la lutte contre le coronavirus. Le gouvernement camerounais n'est pas en reste. Il y a des mesures qui ont été prises jusqu'ici. Comment appréciez-vous ces mesures gouvernementales ? J'avoue que pour moi, je les trouve assez... Mon analyse est mitigée parce que je vois beaucoup d'ambiguïté dans cette stratégie de lutte contre la pandémie parce que je ne comprends pas qu'au moment où on parlait de confinement, on parlait de mesures barrières. Ça, à ce moment, en plus, quand les chiffres grimpaient, on allait vers le pic à la croissance. Ça, à ce moment, on décide de... D'ouvrir... D'assoupir les mesures qui ont été prises. D'assoupir les mesures, ouvrir les ventes emportées et tout le reste. Est-ce que c'est parce que, justement, les brasseries rentrent les liquidités et autres réserves publics ? Je me suis interrogé. Je n'ai pas très bien trouvé les réponses. Donc, au moment où les chiffres grimpaient, on décide de réouvrir les écoles. Je m'interroge encore. Alors, on met en place un fonds de solidarité pour, soi-disant, soutenir 25 millions de Camerounais. le trésor public décide sur l'institution de l'État, on y met un milliard, un milliard de francs. Mais avec un milliard, on aurait pu subventionner la fabrication des masques à la SICAM, des caches nés, qu'on allait plus nous vendre à 1300 francs, peut-être 400 ou 500 francs, tenant compte du pouvoir d'achat des Camerounais. Ça n'a pas été fait. Alors, pour sauver 1 milliard, 25 millions de personnes, on met 1 milliard dans la cagnotte. En plein dans cette crise, en plein dans ce, dans cette épidémie, comme s'il y avait urgence, on vote quand même 4 milliards, 197 millions, pour 180 personnes, n'étant même pas ce qu'elles vont traverser cette crise, elles seront vivantes, quand même, on leur souhaite une longue vie. On vote quand même 4 milliards, 100 millions, pour 180 personnes. Donc, vous trouvez que ces ujages n'auraient pas, en réalité, ne devraient pas être... Non, j'estime que, j'estime que le chien à quatre pattes ne suit qu'une seule direction. Si on dit qu'on est en guerre, on a à cœur le bien-être des Camerounais, on doit mettre en place des mesures, j'ai envie de dire, de moralisation. Il faut stimuler les gens, montrer aux gens que voilà, l'État a leur chevet. On ne refuse pas qu'on prenne en compte nos élus, mais est-ce qu'il y avait urgence ? Même si la loi de finances l'a dit, oui, c'est bien, mais la vie des Camerounais, c'est eux qui les ont élus. Est-ce qu'on n'aurait pas pu... C'est une décision inopportune ? Elle est inopportune, parce que je dis, on n'aurait, par exemple, pu dévaloir 25% de ces fonds-là pour subventionner la CICAM et permettre à tous les Camerounais d'avoir accès à des caches-nés. Alors, à partir de ce moment, c'est une gouvernance déshumanisante qui me pose un sérieux problème sur le plan de l'éthique. Ça me pose un sérieux problème. Je ne dis pas ça parce que je suis un acteur politique, c'est parce que, justement, ça laisse planer des zones d'hommes. Alors, ces zones d'hommes-là, je dis, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que si Dieu a décidé que nous portions cette mission, c'est parce qu'il connaît notre sens de l'altruisme, notre sens de générosité, notre sens de piété, et notre sens de, j'ai envie de dire, de manière limitée, c'est tout ce qui manque à ce régime. Et je suis encore surpris ce soir d'entendre un ministre de l'enseignement supérieur parlant du matériel de lutte contre la pandémie parler de gel hydroélectrique. Un ministre de l'enseignement supérieur. C'est un lapsus. Un lapsus, mais grave. C'est pardonnant. C'est un ministre de l'enseignement supérieur, c'est grave pour nos enfants. Ils voulaient parler de gel hydroélectrique. Je n'en disque qu'on ne vient pas. Mais je dis simplement pour un professeur, pour un homme politique de cette envergure, on s'interroge sur ce qu'on enseigne à nos enfants à nos universités. Ce ministre de l'enseignement supérieur. La reprise des cours, c'est pour le 1er juin prochain. Il y a l'Église catholique qui a décidé de ne pas rouvrir ses portes à ses élèves, à ses étudiants. Il y a beaucoup d'hommes politiques que je citera par les noms ici qui ont également appelé le gouvernement à plus de retenue et beaucoup plus d'engagement dans la lutte contre la COVID-19. Quelle est la position du parti d'Esprit David 48 sur la question ? Nous, nous avons dit la vie des Camerounais est sacrée. Un diplôme, on peut l'avoir à tout moment. Mais d'ailleurs, il y a doute, il vaut mieux de rien faire. Et quand je parle de doute, les chiffres grimpent. Ce n'est pas nous qui communiquons sur les chiffres. C'est eux qui nous disent qu'on est en train d'aller atteindre le pic de l'épidémie. Donc, pourquoi ouvrir ? Puisque quand l'épidémie était basse, elle était à son début, vous avez fermé. Pourquoi quand on est en train d'aller atteindre le pic, vous ouvrez ? Ça s'interrogeait, ça ne rien comprend. Ça me paraît assez incohérent. Donc, je rejoins la politique, la position de toutes ces personnes que vous avez citées tantôt pour dire, voilà, la vie des Camerounais est sacrée. Et toujours dans cette optique, la nouvelle partie de l'Esprit David 48, nous avons dit, j'ai conduit un communiqué dernièrement pour prendre l'engagement. J'ai pris langue avec le peuple pour dire, dès notre accession à la magistratus suprême, je ne le dis pas si on accède, parce que je dis encore, je fais confiance à la capacité de discernement du peuple camerounais qui sera discerneur bon grain de livret. Donc, une fois qu'on aura accès devant la tête de l'État à la magistratus suprême, on va organiser une journée d'exhumation et de déplacement des dépouilles. Et à partir du moment, toutes ces dépouilles qui ont été unimées à la va-vite dans le cadre de cette pandémie... Pourquoi vous reparez l'engagement ? Qu'est-ce qui est si important ? Parce que nous sommes des bantous. Et les familles ont à cœur de... Non, c'est de manière traditionnelle, mais sur les lieux en stress pro. Imaginez qu'on enterre votre père au bois des singes. Le jour où vous voulez vous recueillir si ça tombe, vous faites quoi ? On a des tribus chez nous qui pratiquent la nécromancie. Ils vont pratiquer des rites, des cultes sur les crânes, par exemple. Vous n'allez pas aller au bois des singes d'éterrer au crâne de votre grand-père. On va demander mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous serez interpréneux d'ailleurs. Donc, je crois donc que quand on veut gérer une nation, on doit prendre en compte toutes les réalités sociologiques 148, nous disons dès notre accessoire à la magistratie suprême, toutes ces personnes, ces débouilles qui ont été enterrées à la va-vite dans le cadre de cette pandémie, nous leur permettrons d'aller, de retrouver la terre de leurs ancêtres selon les volontés de leurs ayants droits de leur famille et ainsi ils pourront reposer en paix. Voilà. On va, dans la deuxième partie justement de cette émission, aborder un sujet. On en parlait encore en début d'émission tout à l'heure. On parlait justement de la kamakrasie, ce système politique alternatif à la démocratie que vous venez de mettre sur pied parce que, je le soulignais tout à l'heure, vous en êtes l'initiateur pour qu'on comprenne exactement à quoi ça sert, à quoi ça rime, jusqu'où cela peut aller. Si vous le permettez, on se retrouve juste après cette transition. D'accord. Retour sur ce plateau dans le cadre de l'émission Entretien. Nous vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévisions, l'invité de cette édition n'est autre que Mpondor, Jean-Marc Ngoz. Le président national du parti de l'esprit d'Avili 48, il est présenté jusque-là au sein du corps social et au niveau de l'internet politique camerounais international comme le prochain chef de l'État camerounais. Il est également l'initiateur d'un système alternatif de démocratie qu'on appelle un système alternatif à la démocratie qu'on appelle la kamakrasie. On en parle dans cette deuxième partie de l'émission. Une fois de plus, Mpondor, Jean-Marc Ngoz, qu'est-ce que la kamakrasie ? Merci, M. Thierry Nopin, une fois de plus de me redonner l'opportunité de m'expliquer sur la kamakrasie. La kamakrasie est tout simplement la sœur jumelle de la démocratie. La démocratie naît des entrailles de la Mahat. La Mahat a existé entre 4 000 à 3 000 ans avant Jésus-Christ c'était un modèle si vous voulez un précepte d'éthique qui régulait la vie dans l'Égypte antique parce qu'à l'époque l'Égypte n'était pas unie il y avait la haute et la basse d'Égypte et Pharaon lui-même était soumis à la Mahat. La Mahat avait un volet qui s'occupait de la politique de la culture de la sociologie de la religion et la religion sous la Mahat avait 36 commandements. Donc à côté donc de la Mahat il y avait en Grèce antique un archon des archons c'est-à-dire les territoires étaient administrés par des sortes de juges qu'on appelait des archontes mais on peut dire archontes alors un de ces archontes dont appelé Solon lors d'un séjour en Grèce observe le modèle de gouvernance de Pharaon sur la Mahat une fois repartie en Grèce il décide de le contextualiser à la Grèce il l'appelle la Demos Kratos comme la Mahat avait des lois il rédige dans les lois sous la Demos Kratos entre 660 et 558 avant Jésus-Christ juste après Solon un autre archonte non moins célèbre appelé Christen va venir pour consolider les actifs de la Demos Kratos mis en place par Solon sauf qu'au lieu de s'arrêter à la rédaction des lois Christen va réguler la société par la création des institutions et dans ces institutions il va dévaloir la magistrature suprême pour les riches et les assemblées pour les pauvres voilà la naissance de la démocratie en 1865 le 16ème président des Etats-Unis Abraham Lincoln va résumer la Demos Kratos en disant c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple cette définition restera donc célèbre alors maintenant je vous prends tellement que depuis 1800 ans la Demos Kratos la démocratie n'a jamais été le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple le peuple a été instrumentalisé elle a accouché un fils pervers qu'on appelait l'autocratie parce que l'autocratie c'est le pouvoir d'un homme sur une masse sur un peuple et il est tellement subtil que derrière cette autocratie sont nés le népotisme le tribalisme le favoritisme le fascisme le racisme le machiavélisme la corruption la prévarication et tout l'état qu'on peut décrier alors pendant 2800 ans dans le monde entier vous n'aviez pas d'alternative à la démocratie c'est à dire quand vous disiez vous n'êtes pas démocrate vous étiez taxé comme un personnage immoral comme un danger social nous avons donc pris le soin d'observer la scène politique camerounaise africaine et mondiale on a écouté de nombreuses plaintes et complaintes des masses des peuples non pas seulement d'Afrique mais du monde nous en sommes à la conclusion qu'on doit opposer la démocratie une alternative des plus crédibles voilà donc venue la kamacracie qui est effectivement le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple donc elle vient corriger ce que n'a pas fait la démocratie et kamac c'est le nom originaire de l'Afrique parce que la zone ensoleillée la zone vivée est noire en Basse-Égypte et Haute-Égypte est appelée la Kama dans cette Kama aujourd'hui c'est elle qui inspire le nom kamacracie et krasie le suffisant krasie vient de Pratos en grecque en langue de l'église qui signifie le pouvoir la kamacracie le pouvoir de l'amour parce que chez les hindous Kama désigne le dieu de l'amour les poudes ratiques et la déesse de la volupté donc la kamacracie c'est l'amour le pouvoir du peuple et elle repose sur sept piliers la kamacracie la kamacracie il y a comme premier pilier le tribunal du peuple le tribunal du peuple est la grande assemblée représentative de toutes les composantes sociologiques qui redonnent le pouvoir la souveraineté pleine et entière au peuple le TDP le tribunal du peuple est le gardien de la kamacracie c'est le premier pilier vous avez le deuxième pilier qui est le conseil national de médiation le conseil national de médiation recense les doléances du peuple entre le peuple et les élus il garantit par l'équité l'égalité il garantit la justice sociale le centre de la bonne gouvernance le conseil national de médiation est l'arbitre de la kamacracie vous avez le TDP qui est le gardien le conseil national de médiation qui est l'arbitre de la kamacracie vous avez le système électoral kamacrac qui garantit l'impartialité la transparence la justice l'expression du suffrage universel direct il est le thème paradigme essentiel de la bonne gouvernance c'est le coach de la kamacracie c'est lui qui dit qui joue et qui ne joue pas parce que dans le système électoral kamacrac je vous l'expliquerai tout à l'heure il n'y a pas moyen de triquer il n'y a pas moyen de faire des tripatrouillages donc derrière ce système électoral il y a le conseil national de la communication et c'est ça c'est la partie qui vous intéresse le conseil national de la communication il accompagne l'exécutif chaque 31 exemples durant 2 heures de temps dans une interview fleuve visant à indifier le peuple sur la vie de la nation sur la kamacracie le chef de l'état ne fait plus un discours en fin d'année à la nation il accorde une interview de 2 heures de temps de 19h à 21h il répond aux questions des journalistes sur la vie de la nation le conseil national de la communication est donc cet organe qui veille à la dépénalisation des délits de presse il a pour rôle de renforcer le 4ème pouvoir des médias c'est ici le reporter de la kamacracie parce que le conseil national de la communication veut que demain quand un journaliste a conduit un article si cet article est diffamant pour une autorité cette autorité saisit le conseil national de la communication qui rend son sein un comité d'éthique ce comité d'éthique gère les sources il travaille au secret il est tenu à la réserve il convoque dans le journaliste qui amène ses sources parce que le journaliste doit protéger ses sources il leur présente les preuves qui ont conduit à la rédaction de son article si les preuves sont pertinentes et vraies on va dire au plaignant écouter il a fait son article mais là les éléments pertinents mais s'il s'avère que c'est un article calumniateur on l'oblige à faire un droit de réponse et tous les organes les médias membres du conseil national de la communication diffusent ce droit de réponse et le mis en cause et le coupable maintenant peut écoper d'une suspension temporaire d'un blâme du paiement d'une amende ou même d'une radiation du corps donc la kamacracie garantie dans la liberté d'expression mais dans un cadre bien strict bien régulé on a donc derrière le conseil national de la communication le haut conseil de la kamacracie qui est l'organe régulateur modificateur promoteur de la kamacracie il est géré par un conseil composé de neuf sages nommés par désignés par l'on podole qui est l'initiateur de la kamacracie et le haut conseil de la kamacracie c'est l'instance dirigeante de la kamacracie parce que le haut conseil de la kamacracie permet de recenser les doléances pour la perfectibilité de la kamacracie recenser les doléances pour l'amélioration parce qu'il y a une œuvre humaine et une œuvre humaine est perfectible donc ce haut conseil de la kamacracie joue ce rôle là de contrôle sur la kamacracie maintenant derrière on a le système judiciaire kamacratique le système judiciaire de la kamacracie impose que demain on ait dans chaque tribunal un jury lors des procès et ce jury est celui qui est supposé donner le verdict suite au procès de la mise en cause et maintenant à ce moment quand le jury décide du verdict les magistrats prononcent le verdict conformément au code pénal en vigueur donc le rôle ici du système judiciaire kamacratique c'est aussi de désengorger les prisons parce que d'en avant sous la kamacracie les prisons deviennent des prisons de production donc c'est l'organe de discipline de la kamacracie et le jury est tenu au secret celui qui rend le verdict et il n'est pas connu il est tiré au sort par le conseil national de médiation et le système judiciaire kamacratique veut que justement les prisons soient désengorgées modernisées qu'elles soient rendues productives à travers l'exploitation des vastes étendues de terre octroyées par le législateur donc dans le cadre des projets agropastoraux et désormais donc sous la kamacracie les prisonniers consomment ce qu'ils produisent ils ne sont plus à la charge du contribuable et comme dernier organe de la kamacracie vous avez l'organe de la sécurité économique et alimentaire l'OXEA qui demain garantit la création annuelle de 200 hommes d'affaires industrielles qui ont le devoir d'employer 95% de main-d'oeuvre camerounaise parmi lesquels sont 10% des jeunes et ils ont le droit d'employer 5% de main-d'oeuvre étrangère pour faciliter le transfert de technologie parce qu'on a des droits on a aussi des devoirs donc voilà les piliers sur lesquels repose la kamacracie et maintenant l'épine dorsale est le tribunal du peuple qui veut qu'un élu une fois élu au bout de 3 ans passe devant la grande assemblée dans le tribunal du peuple qui est composé de 10 ambassadeurs les deux plus anciens dans chaque continent dans 5 continents les deux plus anciens les doyens siègent au tribunal du peuple 10 députés les députés ont été élus avec le suffrage le plus élevé dans chaque région parce que le Cameroun est un pays témoin pays fondateur de la kamacracie donc on a les 10 régions chaque député a été élu dans chaque région avec le suffrage le plus élevé siège au TDP on a le CMDT qui est le conseil national de tradition où siège tous les chefs traditionnels de premier dégré qui veillent à l'application à la préservation de notre tradition ils sont tous membres du fait du TDP du tribunal du peuple il est coordonné par le conseil constitutionnel vous avez les forces de défense et de sécurité 10 qui siègent au TDP vous avez les membres de la société civile 10 tirés au sort par le conseil national de médiation qui siègent au TDP vous avez le conseil national de communication qui a trois de ces membres tirés au sort qui siègent au TDP vous avez le conseil national de médiation donc cette assemblée a pour rôle de juger l'élu trois ans après son élection donc on va donc vous convoquer vous répondez individuellement et tu dis personnel on vous dit ok monsieur Thierry Niober monsieur le président de la République vous avez été élu mais on constate que voilà votre épouse la première dame vient de spoiler le terrain d'un compatriote en Bourouco il faut répondre votre fils a été admis à la fonction publique avec 10 de moyenne alors que la norme c'était 15 de moyenne répondez vous êtes arrivé au pouvoir vous avez trouvé les gens d'une ethnie lambda dans votre cabinet vous les avez tous chassés vous avez recruté vos frères du village à la présidence vous répondez vous avez déclaré parce que la déclaration des biens sur la communication obligatoire vous avez déclaré 10 voitures 3 villas à votre prise de fonction en moins de 3 ans vous avez 45 voitures 600 villas dites nous d'où viennent les fonds vous avez donné un accord un contrat à un pays lambda d'exploitation minière sur la base du gré agré sans appel d'offres pourquoi ? expliquez-vous nous avons une monnaie qui menace notre économie on a un socle économique puissant qui nous permet les avant de battre la monnaie mais cependant vous ne le faites pas pourquoi ? vous répondez donc maintenant quand vous répondez suite à ce jugement il y a un jury tiré au sort qui est tenu au secret qui assiste comme vous à ce procès celui qui rend le verdict et les membres du TDP nous prononcent et maintenant si vous êtes coupable vous pouvez bénéficier d'un blâme d'une amende ou si les faits sont graves d'une destitution et quand vous êtes destitué les 3 mandats suivant votre destitution vous n'êtes plus légible à aucune fonction élective maintenant la loi vous permet si vous pensez que c'est une cabale organisée contre vous on vous donne l'opportunité de placer votre veto vous cessez le conseil constitutionnel au bout de 72 heures il se prononce pour l'attention d'un référendum parce que là à ce moment vous sollicitez que le peuple se prononce non plus par représentativité à travers le tribunal du peuple mais au suffrage direct voire référendaire mais maintenant quand vous posez votre veto et que vous saisissez les membres du conseil constitutionnel vous ouvrez la boîte de Pandore parce que les preuves qui ont conduit à votre culpabilité sont rendues de faits publics par exemple on a dit monsieur le chef de l'état vous avez sorti avec une mineure de l'hôtel pourquoi ? voilà la vidéo on vous a vu vous avez sonomisé un jeune pour le promouvoir à la haute administration à la fonction publique voilà ça peut valoir une institution donc vous voyez que ici vous n'êtes plus le tout suprême l'alpha et l'oméga vous êtes le souverain serviteur du peuple et ce peuple là a l'interdiction de manifester sur la kamakrasie vous avez le conseil national de médiation qui recense les doléances du peuple pourquoi on manifeste ? pourquoi on grève ? on manifeste on grève parce qu'on veut se faire entendre nous ne voulons donc pas que les élus soient les marchés-pieds du peuple ou qu'ils soient vassalisées c'est pour ça que la calomnie les j'ai envie de dire la diffamation seront très sévèrement punies sur la kamakrasie parce que justement quand vous avez des doléances vous avez des revendications elle s'effectue dans un cadre vous saisissez le conseil national de médiation qui aussitôt dans les 24 heures informe le législateur donc quand on dit le législateur les populations de Santou se plaignent que voilà elles n'ont pas d'eau elles n'ont pas d'électricité les populations de Damanga se plaignent qu'elles n'ont pas accès à des conditions de vie de sable au lieu de marcher et barrer les routes voilà leur plainte le législateur doit porter une suite faute de le faire il en sera contact devant le tribunal du peuple quand il va passer et sous la kamakrasie les mandats ne sont plus limités pour le chef de l'état le mandat est de 7 ans et en 7 ans il passe devant le tribunal 2 fois tous les 3 ans et aussi longtemps que le peuple se retrouve dans son modèle de gouvernance d'apprécier sa gouvernance il est là et le système électoral se déroule sur 60 jours donc en 60 jours vous avez 19 jours pour l'affichage de liste parce que le vote devient obligatoire et chaque citoyen a ce que j'appelle la carte de résidence de quartier donc même les chefs de quartier à contribution même les chefs de bloc qui recensent les habitants de leur quartier ça leur permet d'avoir la base de données le database quand vous êtes en âge de voter vous avez atteint la majorité électorale votre carte de résidence est bleue quand vous n'êtes pas en âge de voter votre carte est blanche si vous êtes étranger vous avez une carte verte qui ne vous donne pas le droit de vote et maintenant pendant les 17 jours dont on affiche les listes dans chaque quartier la commission électorale la mairie la préfecture vérifie qu'il n'y a pas de doublon on se rassure donc que monsieur Thierry Nopin qui habite Marquepin et simultanément à Bona Présor ne soit pas dans les deux quartiers au même moment vous choisissez une adresse et l'autre est écrasée ça fait donc passer dans ces 19 jours chacun vérifie son nom les habitants du quartier vérifient avec l'appui des chefs de bloc et passer ces 19 jours on a 21 jours pour la campagne qui s'ouvre quand elle s'ouvre donc les candidats présentent leur projet ils présentent leur coffre politique aux populations passer ces 21 jours ça fait déjà 40 jours on a deux jours de vote dévolu pour chaque région donc le jour du vote la journée du vote qu'est-ce qui se passe à 7h30 le vote est ouvert on a sur la place publique du quartier une table sur laquelle on pose une urne transparente si c'est en saison pluvieuse on a des bâches l'urne est sur la table les membres du quartier sont là les membres de la commission électorale sont là vous n'êtes pas autorisé à rentrer dans un quartier qui n'est pas le vote vous venez donc vous prenez un bulletin unique sur lequel il y a la case la fauteuil de votre candidat vous allez l'isoloir vous cochez vous remettez dans l'enveloppe vous venez déposer dans l'urne quand vous avez accompli votre devoir de vote vous tirez la chaise vous vous asseyez vous buvez le matango vous préparez vous mangez dégustez les mètres préparés par les femmes du quartier financés par la chefferie parce que la chefferie de l'enavent les cas de résidence constituent des recettes pour elles pour la chefferie donc ça veut dire que si une chefferie de quartier a 300 000 habitants dans son quartier 300 000 habitants qui achètent la carte de résidence en 1000 francs ça fait 300 millions ça permet donc de promouvoir le plein emploi d'investir pour employer les jeunes du quartier ça permet de donner l'argent à maman au jour du vote les femmes les mamans les mamans qui préparent le conchaf le condré la sauce jaune les mamans qui préparent le dolet les bassins préparent le mbongo les jeunes les jeunes les jeunes les jeunes les copains le machin donc ça fait donc que ce jour-là toutes les mamans viennent à l'arrivée de nourriture le peuple se régale à volonté gratuitement sur la place publique les gens jouent au Ludo ils jouent au Damier il y a les groupes de danse qui animent l'urnait sur la table vous venez voter on sait que vous êtes habitant vous n'êtes pas habitant du quartier tout de suite on vous attrape et à 16h15 donc on arrête le vote le déploiement commence de 16h30 à 18h30 on rend public les résultats on remet un procès verbal au chef de quartier un procès verbal au candidat ou à leur représentant ici on n'a plus besoin de scrutateurs ou bien d'observateurs le peuple sont propres scrutateurs sont propres observateurs le lendemain à 13h les résultats sont rendus publics dans la région si c'est une élection locale tu sais si tu as été élu ou pas si c'est une élection présidentielle la commissaire électorale continue dans une autre région le jour du vote tu n'es pas autorisé à rentrer dans un quartier qui n'est pas le tien un peu comme le reflux aux Etats-Unis au bout de 20 jours donc on a eu le vote dans toutes les 10 régions on compile dans les résultats nationaux de chaque région pour voir le résultat national on sait qu'il a été élu chef d'un Etat avec ce système au bout de 3, 4, 5, 6 régions un candidat connait déjà son sort il ne vient plus créer des crises post-électorales il ne vient plus nous parler de tribalisme de repli d'identité le vote devient un moment festif et joyeux voilà le système électoral kamakratique donc nous avons estimé que nous nous sommes longtemps pleins et la kamakratie apporte des réponses à toutes les problématiques que l'Afrique a connu jusqu'ici parce que si un chef est au pouvoir par exemple il y a des accords avec un partenaire bilatéral qui menace les intérêts du pays et qui ne les ratifie pas qui ne les dénonce pas autant pour moi ben écoutez ils courent le risque d'être destitués donc c'est donc ça le nouvel ordre mondial parce qu'avec la kamakratie le peuple reprend le pouvoir c'est lui qui dit dorénavant il accompagne les élus et les élus sont ses souverains serviteurs l'exaltation du kamakrat je crois que grâce à nos équipes techniques on a appris pas mal sur la kamakratie sur ce système alternatif à la démocratie c'est très beau à écouter on vous a laissé le temps de déployer tout cela pour permettre justement téléspectateurs à vos militants à toutes les personnes justement qui vous suivent à l'Afrique notamment d'être assez informés édifiés éduqués autour de ce système alternatif à la démocratie mais c'est très beau je le souviens tout à l'heure on se parle là quelles sont les garanties que ces systèmes pourraient être mis sur pied parce que vous savez il y a beaucoup tout le monde tous ces chefs d'état quand ils arrivent au pouvoir viennent soit avec des livres verts le livre bleu chacun vient avec un idéal mais entre la réalité du terrain et les discours le fossé est généralement très criable quelle garantie que la démocratie pourrait être appliquée ne serait-ce que Cameroun comme modèle de base pour l'Afrique déjà la première chose que je dois dire c'est que tout état qui est supposé adopter la démocratie comme la maintenant si le Cameroun par exemple je prends un exemple comme ça décide d'entrer dans la démocratie forcément le législateur le chef de l'état le régime en place signe une loi d'amnestie pour amnestie le passé parce qu'il ne sert à rien de mettre en place un système trois ans après vous êtes devant le tribunal quand vous juge pour le faire antérieur à la Kamakasi la Kamakasi prend en compte tous les faits réalisés dès sa création tout ce qui est antérieur est amnestie ça c'est de là autre chose je dis la vérité comme le soleil fait tout voir ne se laisse pas regarder les gens qui ont su des systèmes ont pensé les sociétés hier mais ce n'était pas des systèmes politiques alternatifs à la démocratie la Kamakasi va au-delà de l'Afrique parce qu'il est dit que voilà dans un pays où il n'y a pas de chef traditionnel dans la composition du TDP le Sénat remplace les chefs traditionnels et j'estime donc avec le livre bleu le code Kama c'est pas ce qu'on sait qu'il sera intitulé code Kama ou le comment d'une libération par la Kamakasi et le garantisme donc avec le code Kama demain nous avons vocation à apporter le savoir au chevet de chaque Africain donc le code Kama vocation à être le livre du chevet de tout Kamit qui se respecte parce qu'il apporte des réponses probantes dans le code Kama vous aurez par exemple les explications sur l'éveil spirituel comment monter un business plan comment organiser une campagne électorale comment le citoyen nouveau l'Africain nouveau doit être bref c'est ça le nouvel ordre mondial donc dès lors le peuple s'est approprié cette vision elle n'appartient plus à ses concepteurs bien au dirigeant et maintenant il est question que dans un état kamakratique que la disposition sur la kamakrasie figure au premier paragraphe de la loi fondamentale avec votre permission je voulais terminer par un point justement parce qu'il nous reste à peu près deux minutes je voulais terminer par un point d'exhortation au kamakrat que j'appelais l'exhortation du kamakrat pour l'éveil spirituel si vous me permettez de sortir par là donc l'exhortation du kamakrat oh mère kamakrat ta conscience j'interpelle à tes pieds je m'incline comme un lama exténué des yeux je crie la manquette de science je pense réveille-toi oh mère ose uni tes fils voir la rencontre de l'autre en réalité partie de toi mère de la grande humanité de tes larmes je n'en veux plus je n'en peux plus de cette grande âme qui crée l'acharnement sans jamais se lever pour agir mère kamakrat sans ton âme tes fils puriels sont juste une vaste foule impuissante ose débarrasse-toi de tes émotions pense plus que tu ne danses acte impacte plus que tu ne dénonces retrouve ton âme de mère de l'humanité originelle même si certains de tes enfants sans moralité tentent rejeter réveille-toi avance avec humilité et fierté oh mère sans tes repères je peine à la traîne me perd sans peine dans cette humanité vidée de ce sage dans cet océan de haine de stigmatisation permanente de déshumanisation des miens tel un âge je me lève à cet âge sans tatoie je n'ai ta page pour dire halte au braquage permanent de conscience de tes richesses oh mère sans honte sans aucune gêne il rejette tes gênes mais convoie tes richesses je le dis mère même si ce n'est pas de si tôt assis sur ma moto regardant passer les autos de ceux qui te pillent avec rage plus rien ne sera comme avant rien c'est le nouvel ordre mondial le nom oh mère tu opposeras la victimisation l'action à la prévarication la moralisation à l'ignorance ta conscience au déshonneur l'honneur ton savoir-faire à la corruption de tes fils oh mère à la démocratie tu opposeras la kamakrasie ce modèle ce système politique nouveau alternatif à la démocratie au machiavélisme le garantisme ce premier courant politique africain kamit le monde dans son entièrité sans fierté verra ton revêt chanté jusqu'au confin du monde avec fierté porté par tes traditions porté par tes coutumes humanistes porté par la foi en tes fils porté par le respect de tes lois sous ton beau costume kamakrat va oui va avec majesté à rencontre des autres hier tes détracteurs tes prévaricateurs tes corrupteurs tes bourreaux tels des taureaux de chenée oh mère kamakrasie merci pour ce réveil merci pour cet éveil en ce jour nouveau qui pointe à l'horizon cet horizon radieux avec fierté tes fils nous disent malo malam bienvenue welcome diant en vos langues maternelles dites-le l'exhortation du kamakrat malheureusement nous ne sommes pas face à un public on vous aurait acclaire avec beaucoup de joie président Germangos on a appris beaucoup beaucoup justement de ce système politique alternatif à la démocratie j'aime à le dire on n'a beaucoup pas prié les clercs justement qu'à partir de là l'Afrique ira avec quelque chose dans le concert des nations tout à fait pourquoi pas on espère que ce système alternatif prend d'accord avec votre arrivée pourquoi pas la tête de la présidence du kamour la magistratie suprême kamournaise en tant que troisième au prochain chef de l'état comme vous présentez et comme on le dit au sein du corps social et dans le lendemain de notre politique merci d'avoir accepté notre entretien notre invitation malheureusement avec vous on ne voit pas le temps arriver à passer mais malheureusement on est arrivé au thème de cette émission merci d'avoir été là je vous en prie monsieur Thierry Nopé c'est moi qui suis ravi d'avoir passé ce bon moment de télévision ce bon moment médiatique et je précise simplement que la démocratie la kamakasy n'est nullement la démocratie africaine c'est comme si on dit le Cameroun n'est le Canada d'Afrique non ça n'a pas de sens la démocratie être la démocratie la soeur jumelle de la kamakasy qui s'est exportée qui s'est pervertie et être la kamakasy est donc venue aujourd'hui remettre les pendules à l'heure réinstaurer ce nouvel ordre mondial où le peuple a le pouvoir sur les politiques parce que je dis dans les politiciens dans les grandes bibles dans les scènes écritures quand on parle de la grande mer on fait référence à la politique donc ceux qui pensent que le nouvel ordre mondial veut dire que les réseaux financiers les sectes je ne sais pas moi les institutions britainwood les big pharma vont avoir le pouvoir sur les pauvres non ils ont toujours le pouvoir depuis la nuit des temps le nouvel ordre mondial impose que dorénavant le pouvoir rentre au peuple et c'est aussi ça l'autre côté du corona parce que quand Dieu a confiné le peuple à la sortie de ce confinement il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient dans l'univers et je pense que ce nouvel ordre mondial arrive avec la kamakasi qui apportera du bien au peuple au peuple pas seulement d'Afrique et du monde aussi parce que je dis s'il y avait eu la kamakasi par exemple hier en France les gilets jaunes ne seraient pas allés aussi loin on aurait attendu le chef de l'état faute d'avoir bien géré il aurait pu être destitué devant le tribunal du peuple on a une guerre sur le territoire ceux qui pensent que le chef de l'état n'en a pas fait assez il aurait été destitué pour trois ans donc avec la kamakasi on vous laisse le nom conduire à la barque route on vous dit tout de suite ce temps on l'a compris président alors madame, monsieur également vu qu'on serait sortis de cette émission sans vous rappeler que nous sommes on l'a d'ailleurs dit dans la première partie de cette émission nous le Cameroun et le monde traversent une crise inégale jusqu'ici la Covid-19 est là la pandémie du coronavirus continuez à vous protéger sortez avec vos masques restez chez vous quand il n'est pas important pour vous de sortir faites-le ce sont des mesures extrêmement importantes surtout appliquées les mesures barrières qui ont été prises par l'Organisation Mondiale de la Santé et le gouvernement camerounais et les autres gouvernements de l'Afrique merci de nous avoir écoutés restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501